De Bruges aligne les 11 vainqueurs contre Maribor jeudi avec Rafaelhoff qui a purgé ses trois matchs de suspension en championnat. Les stades de l'occurrence inquiètent plutôt à Daknam. Six matchs officiels sans marquer, neuf matchs officiels sans gagner. Ici et Maric, le défenseur central, auteur des trois des quatre buts de la saison, est blessé. Voilà qui doit faire certainement regretter le départ de Jérémy Perbet en début de saison. Zimling, Rafaelhoff, Vasquez, Vasquez l'homme des assistes et Akpala qui emmène bien avec une première sortie impeccable de Coppa. Il n'y a rien du tout, c'est pas fini et on se jette sur le ballon pour défendre comme on peut du côté de l'occurrence. On joue depuis quelques secondes à peine et première show d'alerte avec Coppa obligé de sortir dans les pieds d'Akpala. L'écho, Gueye qui remplace Maric, belle déviation, le Mokoulou, intéressant pour L'écho qui lance bien de Collard, de Collard avec Ugly, de Collard qui trouve Mokoulou. Le tir de Mokoulou et de l'autre côté, c'est au tour de Kozemans maintenant à s'illustrer. Coup de coin à nouveau et Kozemans toujours avec le dégagement de Vasquez. Dans les pieds j'allais dire, mais plutôt la tête de Debok et Oufkens qui rate encore son contrôle. Ça repart de Collard qui laisse aller Mokoulou, il ne s'est pas armé, Ugly qui chante et de nouveau maintenant au-dessus. On revoit ça, Oufkens, deuxième contrôle raté en 6 minutes. C'est inquiétant, on laisse passer, Mokoulou ne s'est pas tiré. Et là il y a le grand Gueye qui est défenseur central, qui remplace Maric, le buteur de l'occurrence. C'est bizarre mais c'est comme ça, le tir n'est pas cadré. Le ballon circule dans les rangs brugeois avec Dirard maintenant. Le relais avec Vadis qui prend de la vitesse devant lui, il y a Debok, le crochet de Vadis, encore un. Il n'a pas d'angle de frappe alors il tente de soulever ce ballon, bien capté par le Chacopas. Et attention, ça part vite ici. La passe est précise, elle arrive dans les pieds de Decollard avec Almebach, il faut donner. C'est bien fait avec Deppau face à Kozemans. C'est le retour du Suédois et ça va être écarté par Vasquez en couverture. Grosse occasion pour l'occurrence qui gaspille un petit peu et l'Espagnol de Barcelone qui écarte le danger. Refailoff encore, Vadis. Vadis vers Vasquez, le contrôle qui manque. Et le ballon ramassé par Overmer. Ça repart en contre-attaque, attention ils sont dangereux. Avec l'écho maintenant, l'écho qui continue, il attend du renfort, il y en a sur la droite avec Decollard. Le tir maintenant, Decollard à côté. Mais que faut-il à l'occurrence pour marquer un goal ? Ils ont des actions, elles sont nettes, très claires. Et regardez, Decollard avec un angle intéressant, frappe hors cadre. Le mal se confirme à Dacnam, l'occurrence ne parvient pas à inscrire un but. Vadis, Dirard, Vadis. Vadis, Refailoff. Ça manque pas grand-chose. L'écho avec Zimling, ça bouscule, ça bouscule. Vadis, on continue l'action avec Dirard maintenant. Le petit crochet de Dirard, il ne peut pas frapper ses goals. Voilà, il a joué finement Dirard. Il l'a joué très très finement. Regardez, la qualité de la passe, pas d'or-jeu bien sûr, puisque Tycho couvre tout le monde. Dirard exercice de style, le crochet, il n'a pas d'angle ici, il doit dribbler à nouveau. Et frapper, Coppa est battu. Mais la qualité de la passe de Vadis, bien dosée, comme il le faut. C'est toute la qualité aussi de cette passe décisive. Et la finition de Dirard dans un registre technique dont il nous régale régulièrement. Regardez ça, 0-1 pour Bruges. 36 minutes de jeu. L'écho, botteur de Koufran, Akpala qui repousse, Raphaelov pousse son ballon lui trop loin. Et belle passe, le Tycho, juste comme il faut aussi. Sur Gueye avec quel beau but ! Ouais, quel beau but de Benjamin Lecolard. Un but partout, un but événement ici à Daknam, puisque c'est lui qui avait inscrit le dernier but ici, le 24 avril, face à Anderlecht lors de la défaite. Eh bien, un but événement. Lockerun qui marque enfin chez lui. Regardez, la superbe passe de Tycho sur Gueye. Qui lève bien ce ballon et quel geste technique pour éviter Ugly. Kozeman s'est battu, un but partout et Lockerun mérite son égalisation. Regardez, c'est Halmbach qui est passé. Et du bout du pied, c'est dedans. Un but partout, 38ème minute. Vasquez. Vasquez avec Zimling. Zimling, Vasquez, c'est magnifique ça ! Et l'envoi de Zimling avec Coppa en deux temps. Un but partout à la mi-temps, match plaisant. Avec Halmbach, contrôle difficile et il est parti ! Monvé contrôle d'Halmbach, de Beau. Face à Kozeman, il tergiverse et il tape à côté. Ah, comme c'est pénible, vraiment. Regardez, l'occasion en or. Halmbach fait la boulette. De Poe récupère. Il prend de la vitesse, il laisse son ballon en chemin. Et là, tout le monde revient et il frappe à côté. Alors qu'il y avait à côté de lui, Mokoulou. Carton. C'est sûr, il est exclu de Collard. C'est le deuxième carton jaune. Il y avait ce premier carton jaune pour Ouspetence. Et ici, le deuxième carton de la partie pour Benjamin de Collard. Le buteur, le buteur, l'occuron, va jouer à 10 pendant une demi-heure. Regli. Zimling. Avec une bombe à l'eau, on verra Raphaelhoff. Et c'est contré au dernier moment. Ah oui, pareil, Moitas qui se bat. Raphaelhoff contre. Et le pressing du club de Bruges qui s'intensifie alors qu'on approche du dernier quart d'heure. Et c'est toujours un but partout. Zimling. Avec Raphaelhoff dans la profondeur. Raphaelhoff, le tir sur Coppa. Le tir était cadré. Ah, il était précis. Il était temps qu'il intervienne, Coppa. Et peut-être qu'une solution pour le club de Bruges. Regardez ce changement peut-être qui s'est payant. Akpala et Vlemings qui montent au jeu. Donc, la déviation sur Raphaelhoff qui ne parvient pas à armer. La reprise de Meunier à côté. Ugly. Vadis. Diraar. Le ballon. Et la tête de Vlemings. Voici le changement payant d'Adri Koster. Björn Vlemings. Au fond des goals. Ah, il est entré au jeu il y a trois minutes à peine pour Akpala. Le centre est impeccable. Et pourtant, Gueye, c'est l'un des plus grands sur le terrain. Avec son mètre 90. Il prend pratiquement 8 centimètres à Björn Vlemings. Et regardez, c'est au fond des goals. Pour le club de Bruges qui mène maintenant 1-2. Diraar. Nous sommes dans les dernières secondes des arrêts de jeu. Il y en a eu trois minutes exactement. Diraar qui lève ce ballon envers Meunier. Au-dessus. Eh bien, on en restera là. La série noire continue pour Locker Run. De plus en plus inquiétée dans le fond du classement. Un classement où trône désormais ce soir le club de Bruges. Seul en tête. Victoire 1-2 ici du club. Merci.